Voilà, donc les fables de l'impur, exactement, pour prendre le titre exact. Alors en l'occurrence, je travaille certes sur le roman de bordage, mais également sur les deux bandes dessinées, enfin les deux premiers tomes de la série qui sont sortis tout récemment, en 2013 pour le tome 1. Et alors nous sommes dans l'actualité brûlante, puisque le tome 2 est sorti il y a moins d'un mois. Et à suivre, puisque nous ne sommes pas encore arrivés au bout du roman. Alors Pierre Bordage est un auteur de science-fiction et puis d'intérieur de fantaisie, qui a été déjà adapté en bande dessinée par le passé, ici avec cet exemple. Mais dans le cas de cette bande dessinée-là, on a quelque chose d'un petit peu différent, dans la mesure où Pierre Bordage apparaît deux fois sur la couverture, une première fois en lettres d'or, tout de même, verticalement, en tant qu'auteur du roman source. Et puis une deuxième fois, et c'est le plus original, en tant que scénariste, où il apparaît donc en quelque sorte à égalité avec le dessinateur. Donc ici apparaît une sorte de double nature du romancier, sa double nature à la fois de romancier et de tout jeune scénariste, puisqu'il débute dans ce domaine. Ce sont deux modes de création évidemment différents, ne serait-ce que, bien entendu sur le plan visuel, narratif, etc., mais par exemple sur le plan de la structuration, on ne structure pas un roman en chapitres et éventuellement en livres, comme on structure une bande dessinée en album. Donc là, le premier tome adapte ces huit chapitres-là, et puis le second tome adapte ceux-là. Alors vous voyez que mes traits rouges sont mal placés, on a l'impression que j'ai raté mon placement, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, le chevauchement entre chapitres, enfin, la rupture entre albums est un petit peu à cheval sur plusieurs chapitres, sans compter que, bon, il y a le troisième et peut-être d'autres tomes, où je n'en sais encore rien. Romand travaille actuellement sur le troisième tome. Et il y a également des déplacements, c'est-à-dire certains épisodes qui passent d'un chapitre à l'autre. Bon, je n'ai pas fait une étude précise pour cela, mais il y a vraiment eu un travail de redécoupage de la matière romanesque pour la faire entrer dans le cadre de cette succession d'albums, avec ses contraintes propres. Un album, ça fait 48 pages, donc c'est une unité à prendre en compte qui n'est vraiment pas la même unité que celle qu'on a quand on décide de faire son découpage de romans. Outre le découpage en album, il y a bien entendu des découpages de plus en plus subtils, en planches, en double planche, en planches, en cases, etc. Et donc cette répartition de la matière dans cette sorte de grille, qui n'est pas un gouffrier ici, mais qui n'en est pas loin, est quand même quelque chose d'assez particulier, et qui a dû demander un vrai travail de changement, alors non pas de genre, mais de mode d'expression, d'art, de la part de bordage. Les rythmes narratifs sont finalement très, très différents, avec des contraintes aussi matérielles, qui tiennent, comme je vous le disais, aux 48 pages de l'album, mais aussi au format de la page, au fait qu'à la fin de ma double planche, je tourne la page, et visuellement, il y a des choses à prendre en compte de ce point de vue-là, alors que quand je tourne la page dans mon livre, je suis dans la continuité, et ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Le dessinateur... Oh, j'ai oublié de mettre en route ma minuterie. Tu peux me la mettre pas loin, mais j'étais censée être très précise sur le temps, mais j'ai oublié. Excusez-moi, du coup, je perds du temps à me demander où j'en suis dans le temps. Allez, je vais démarrer. Tu vois, tu ne regardes pas. J'ai 5 secondes d'avance. Bon, le dessinateur Olivier Romand. Alors là, franchement, un dessinateur qui adapte un roman et qui s'appelle Olivier Romand et non pas Olivier Bédé, par exemple, enfin, j'ai trouvé ça très amusant, bon, anecdotique, certes. Et du côté de l'hybridation, alors, j'ai été amusée aussi en allant chercher sa biographie sur le site de l'éditeur. Voici ce qu'il dit. J'imagine que c'est lui qui a donné sa biographie. Je vous laisse lire. Il est né d'un père dessinateur et d'une mère poule, ce qui l'oriente vers sa matière, la matière qu'il va développer. Donc, cette hybridité à laquelle je vais en venir est dévoilée dès la quatrième de couverture. Donc, je n'ai absolument pas le choix pour mon plan, puisqu'il est déjà donné sur la couverture. Comme ses personnages, les fables de l'impur est un hybride. Sous ses apparences de fantaisie, il propose une réflexion sur la différence et l'évolution des espèces qui en fait un véritable récit de science-fiction. Et donc, hybridité des personnages, hybridité générique, on a déjà rencontré cela lors d'autres journées de ce même colloque. Ça semble être une constante, mais en tout cas, qui est valorisée, ici, sur le plan éditorial, dans le paratexte. Donc, la fantaisie, cet univers imaginaire à tendance, ici, médiévalisante, est apparente, alors que la science-fiction ne se dévoile pas d'emblée. c'est bien le cas dans le roman, où le côté science-fictif apparaît de façon évidente à la fin. Dans la bande dessinée, il y a un choix qui est fait de proposer des indices science-fictifs de façon beaucoup plus évidente que dans le roman et beaucoup plus tôt dans le récit. Ma problématique va être de voir comment la bande dessinée et le roman travaillent l'un et l'autre cette double hybridité, chacun avec leurs outils propres. Alors, je ne serai pas exhaustive parce qu'on n'a pas le temps et puis, en même temps, c'est quelque chose de tout à fait énorme. Donc, je voudrais donner quelques éclairages sur des points qui m'ont semblé particulièrement marquants. Alors, tout d'abord, des personnages hybrides. Donc, c'est le premier point que je voudrais aborder. Bon, mais c'est un classique du genre du médium bébéique. Bon, je ne remonte pas non plus à l'illustration pour enfants. Je ne vais pas développer cela. Je ne parle pas du dessin animé. Je voulais juste donner quelques exemples relativement récents de bandes dessinées plutôt pour adultes. comme Blacksad où les personnages sont anthropomorphiques mais ce sont plutôt des hommes, des êtres humains qui portent des masques d'animaux. Dans De Cap et De Croc, cette merveilleuse série, nous avons des animaux qui côtoient de façon parfaitement naturelle des êtres humains et même qui lient de tendres relations avec certains des représentants. mais ce n'est absolument pas problématique et finalement, encore une fois, on est peut-être dans le masque animal sur les situations humaines. Dans le cas des fables de l'impur, on est vraiment dans une réelle hybridation puisque les hommes et les animaux ne sont pas séparés et ils sont réunis à l'intérieur de ces hybrides. Nous sommes dans un monde où plusieurs peuples coexistent et vivent en société. On les appelle des clans. Il y a donc des hommes cochons comme le héros mais aussi des hommes loups, des hommes ronges, c'est-à-dire rongeurs, des hommes serpents. Donc l'homme cochon fait partie du peuple grogne. Les loups, les hommes loups, c'est le peuple hurle, enfin le clan des hurles et ainsi de suite. Donc ils sont souvent désignés par leur cri, les glousses. Vous imaginez bien quel animal est sous-entendu et ainsi de suite. Dans la bande dessinée, cette hybridation est évidente dès la couverture. Aucun doute. Mais même si l'on met de côté cette première page ainsi que la quatrième de couverture, l'hybridité est absolument indéniable dès la première page. Ce n'est pas vraiment la première page parce qu'on a une sorte de prologue mais enfin considérons que c'est l'entrée réelle dans le récit. Donc cette hybridité me semble sauter aux yeux très rapidement dès qu'on entre dans cette page. Ce qui n'est pas le cas du roman qui propose une approche plus en douceur. Quoique, voici les premiers mots du roman. Mais si, on ne s'attend pas. La couverture aussi, enfin du moins dans cette édition qui est celle dans laquelle moi j'ai découvert le livre. Certes, il y a un homme cochon ici mais bon a priori quand on voit surtout un tableau de Bosch on ne voit peut-être pas trop les détails au départ. Mais passé ce premier gros qui pourrait être un gros qui pourrait être un son du décor on a un premier paragraphe qui met en place un très joli tableau champêtre qui pourrait relever aussi bien de Georges Sand ou de Maurice Genevois et qui est repris de façon finalement assez fidèle dans le plan d'ensemble qui se rapproche progressivement de la bande dessinée et effectivement dans ce plan d'ensemble peut-être qu'a priori on ne voit pas les caractères animaux dans un premier temps. Mais en même temps tout à l'heure je vous ai montré la page complète et moi j'ai quand même l'impression que dans la page complète outre le fait que j'ai fait un agrandissement le bas de la page attire l'œil immédiatement c'est-à-dire c'est difficile de faire abstraction du bas de la page en ne regardant que le haut où les détails animaux sont peut-être un peu plus noyés quand on a quand même un œil qui louche vers le bas. C'est la caractéristique de la bande dessinée qu'on ait à la fois une lecture sur une case mais aussi une lecture globale en même temps. On est obligé de loucher tout le temps c'est terriblement fatiguant. Bordage recule à plaisir le moment de décrire l'aspect animal des personnages même si cela est précédé de quelques indices insolites qui commencent à se multiplier dès le deuxième paragraphe que j'ai mis en rouge ici mais qui reste quand même un petit peu diffus. Le blalis on ne sait pas trop ce que c'est mais ça fait penser au maïs mais bon pourquoi pas. Là où je trouve que ça commence à devenir un tout petit peu curieux c'est que ce blalis va être encilé et constituer la base de l'alimentation d'une communauté grogne bon pourquoi pas mais enfin voilà donc quelques petits indices diffus mais sur lesquels on peut passer et finalement le bordage semble éviter d'entrer dans des données physiques suffisamment précises là j'ai souvenir je sais pas si ça se voit en caractère gras les éléments physiques donc le visage quand même le visage oriente vers quelque chose de plutôt humain bras, torse nu les yeux le zophage les paumes les doigts donc finalement on a une image relativement humaine mais en même temps pas non plus très insistante il faut attendre le cinquième ou sixième paragraphe pour avoir des mots comme la couenne ou la soie blanche de Cécile qui nous oriente définitivement vers des cochons enfin définitivement mais ça paraît que parce que les mots sont assez isolés tout de même dans le texte donc ces détails typiques caractéristiques du cochon ne sont pas repris dans la bande dessinée la couenne la soie blanche de Cécile c'est peut-être un détail un petit peu trop fin qui demanderait un énorme gros plan et puis non ils ont les cils noirs ce qu'a choisi Romand c'est les oreilles qui en fait sont assez peu développées par Romand sauf peut-être à propos des loups il parle relativement peu des oreilles de ces personnages alors que Romand se focalise dessus on voit cette espèce d'effet relief vous voyez que j'ai essayé de valoriser ici où les oreilles le haut de la tête donc les oreilles apparaissent justement comme en relief sur le fond de l'espace intercase le premier groin qui est quand même quelque chose de typique du cochon apparaît assez tard quatre pages après le début du roman mais forcément relativement immédiatement dans la bande dessinée je passe parce que je n'ai pas trop de temps mais d'autres éléments physiques sont mis en valeur voici la première apparition de la hurle Tia l'héroïne féminine du roman et de la bande dessinée en elle comme vous le voyez dès cette première apparition les éléments animaux sont quand même très effacés très discrets les oreilles alors pour le coup sont là mais à peine visibles et bon un corps peut-être très légèrement velu mais à peine c'est tout à fait charmant et par rapport à sa suivante on voit vraiment qu'il y a une différence de traitement de l'héroïne qui elle est vraiment extrêmement humanisée et cela apparaît en particulier quand elle est avec d'autres loups ou ici avec un renard qui est le cousin du loup c'est bien connu depuis le roman de Renard le cousin roux il faut reprendre les termes de bordage ou vous voyez avec le museau le pelage on est vraiment dans un traitement graphique très différent des deux personnages cela dit le côté animal de Tia n'est pas absent parce qu'il ressort par moments et au moment où on en a besoin parfois ce sont les griffes qui apparaissent en gros c'est une louve alors cette part humaine et animale est ce qui est particulièrement problématique dans les deux œuvres le roman et la bande dessinée comment justement se fait le départ entre l'homme et l'animal alors je vais passer c'est un petit peu dommage mais il faudrait que je rentre dans le détail et que je raconte un petit peu en gros tout de même ces différents peuples sont confrontés à des phénomènes de dégénérescence et certains marginaux comme le vieux sage Jarit ou Vehir le jeune héros éprouvent une fascination pour les dieux humains alors qu'ils sont un mythe un mythe donc ils ne sont pas de ce monde finalement ces dieux-là ils sont retirés au ciel enfin on ne sait pas trop disent les religieux de ce monde en tout cas ils ne sont pas parmi nous cela dit Jarit a bien découvert que ce sont des dieux évéméristes qui ont existé ici-bas si j'ose dire par le passé qui ont laissé des vestiges archéologiques comme par exemple ce lieu et qui se sont pensent-ils retirés dans le grand centre je passe alors moment publicitaire Cédric Chauvin a écrit un article dans les dieux cachés de la science-fiction le volume qui est sur le point de sortir qui est peut-être même en ce moment même sur les rotatives donc où il travaille bien sur justement cette part de l'homme et de l'animal à l'intérieur de deux romans dont les fables de l'impure donc je vous renvoie à cet article alors pour dans le roman et dans la bande dessinée je ne sais pas comment cela se résoudra mais dans le roman tout est expliqué à la fin par un de ces fameux dieux humains qui apparaissent sous forme de Deus ex machina c'est-à-dire un hologramme enregistré dans le passé on se rend compte qu'on est dans un monde post-apocalyptique en réalité où en fait les hommes qui avaient créé ces créatures hybrides sont décimés il ne reste plus que les créatures qui au fur et à mesure du temps qui passait ont oublié leurs origines et dans le discours final cet homme c'est le discours final c'est le chapitre 21 sur 22 cet homme parle à la fois de chimère à propos des créatures donc là on est dans une explication qui est plutôt d'ordre mythologique de l'ordre de la fantaisie du merveilleux ou bien il parle également d'hybrides d'humains et d'animaux en donnant des explications biotechnologiques et génétiques donc là on est sur science fictif donc on a été bien eu on croyait lire de la fantaisie et en fait c'était de la science fiction je passe rapidement mais la collection dans laquelle est publié ces volumes c'est Cherche Futur une nouvelle collection chez Soleil Cherche Futur dans laquelle se trouve aussi la Saint-Royal avec certaines problématiques autour de l'animal et le futur dans cette collection ne me semble pas être tellement du côté de la science fiction après je ne connais pas les autres les autres je voudrais en venir maintenant à la question de l'hybridation des genres donc sous des apparences de fantaisie oui effectivement c'est une fantaisie qui qui est en apparence certes mais tout de même très bien constituée on retrouve un espace une société bien coisonnée avec des peuples des clans qui avec un effet un petit peu paradigmatique qui se décline dans des cadres qu'on peut mettre très facilement en tableau sur ce principe paradigmatique se greffe un principe syntaxique il faut faire avancer le récit quand même c'est la forme de la quête on va aller au-delà des frontières on va associer des quêteurs hétérogènes pardon excusez-moi c'était bon d'autres des quêteurs un groupe de quêteurs hétérogènes un grand classique donc la femme loup l'homme cochon l'homme l'homme ronge rongeur et puis il va bientôt arriver une quatrième laronne une femme serpente dans le tome à venir donc ce sont des gens qui sont totalement incompatibles entre eux mais qui vont se compléter ils vont sauver ou changer le monde c'est un jeu réglé y compris dans cette syntaxe qui est assez mécanique mais c'est quand même le propre des grands récits de fantasy me semble-t-il de sombrer dans le dérèglement de cette mécanique on ne trouve pas toujours parce qu'on était parti qui était dans la fantasy également on connaît l'importance de la carte carte qui n'est présente ni dans le roman ni dans la bande dessinée et que j'ai reconstituée de mes blanchemins enfin si quand oui bon pardon c'est typique de la bande dessinée enfin de la bande dessinée et puis de la fantasy en général les forêts de pal oui donc pas de carte ah ben si quand même il y a une carte mais alors elle est un petit peu noyée dans cette page mais en même temps noyée mais tellement bien mise en valeur vous la voyez ici alors ce n'est pas une carte de fantasy elle n'en a pas les codes graphiques c'est une banale carte routière pourtant présentée comme un objet sacré trésor légué par les dieux humains donc un objet bien bien trivial qui finalement nous sert à localiser le grand centre et quand on voit ces quelques toponines et bien on voit bien que le grand centre est manifestement en Auvergne donc ici cet objet carte cette image assez furtive fait quand même choc ne serait-ce peut-être aussi par les couleurs vous voyez qui sont plus claires qui se répondent avec aussi la peau du personnage je pense quand même que l'œil est bien attiré par cette toute petite case de rien du tout elle constitue un anachronisme mais je dirais également quelque chose de anagénérique ça n'a rien à faire dans un récit de fantasy une telle carte voilà et indirectement ça nous montre qu'on est ou pas là où on croit être en réalité le fait que le grand centre est en Auvergne bien entendu on l'apprendra mais tout à fait à la fin du roman alors qu'ici on a déjà un petit indice très très précocement parce que nous sommes dans ce qui correspond seulement au chapitre 2 du roman je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez humoristique dans ce petit clin d'œil et qui vraiment alors soit une recréation de bordage lui-même soit quelque chose qui a été introduit par roman je n'en sais rien mais en tout cas qui me semble très intéressant alors la science-fiction véritable qui est annoncée le véritable récit c'est celui de science-fiction et qui semble constituer une réflexion sur la différence et l'évolution des genres puisque la fantasy ne réfléchit pas par enquête apparemment enfin je suppose d'après ce que je lis ici passons donc apparaît la science-fiction apparaître vers des indices comme l'architecture ici bon mais je fais excusez-moi je n'ai plus le temps mais science-fiction mais aussi esthétique fantasy elle apparaît aussi à ce moment-là ça c'est la fin du premier tome avec une rupture assez violente entre l'histoire à un moment assez héroïque départ en quête et puis ça pourrait être la dernière page mais voici la dernière page avec aucune solution de continuité des différences aussi de couleurs on change de lieu de de moments aussi là il fait jour là il fait nuit enfin bon et nous sommes face ici à des animaux purs et un humain pur un homme pur voilà et ici les éléments en science-fictif apparaissent à travers ce son qui est haché et cette image aussi qui se brouille je ne sais pas si on voit bien mais il y a une sorte de pixelisation là dans cette dernière bande donc l'image se brouille en faisant apparaître les pixels donc une sorte de défaillance technique de l'image de ce qu'on saura être plus tard un hologramme mais on ne le sait pas encore je passe bon quelques petites références aussi bon mais je passe alors oui je vous disais donc la page qui était là tout à l'heure aurait pu être la dernière page non c'est pas la dernière page c'est ça la dernière page ah ben non parce que là c'est la page 47 voici la page 48 alors là la rupture est encore plus violente puisque je me retrouve ici avec une esthétique tout à fait différente ne parlons pas des couleurs je ne suis plus dans de la bande dessinée je suis dans une fable avec les codes de la fable vous voyez des vers de longueur hétérogène une gravure plutôt 19ème ou 20ème enfin bon voilà alors je termine parce qu'en fait et oui ça sonne tout à fait en fait on croyait avoir une hybridation de deux genres la science-fiction et la fantasy bien non il y a trois genres puisque la fable la fable de l'impure c'était pourtant annoncée dès le titre est bien présente elle est présente dans le roman en exergue de chaque chapitre sur un principe très systématique donc s'insère une fable alors qui porte le nom de fablio mais qui ne correspond pas du tout au genre médiéval du fablio c'est vraiment bien le genre de la fable qui est ici je pense que le suffixe io fablio fait un petit peu rustique les troupios le biochapio donc c'est une fable rustique si vous voulez en même temps ce n'est pas si rustique que ça parce que le style je n'ai pas du tout le temps de l'étudier mais on est dans des pastiches de la fontaine avec un style assez superbe vous avez la toute première ce n'est pas là mais c'est un vrai alexandrin bon passons je n'ai pas le temps alors donc ça donne un principe structurant au roman chaque chapitre commence par cette mise en exergue avec des éléments visuels aussi finalement d'une certaine manière les verts les italiques cet espace blanc par rapport ici à la fin du chapitre au narratif traditionnel dans la bande dessinée alors c'est repris de façon moins systématique donc pour des raisons qu'on peut concevoir mais c'est placé vous voyez dans cet endroit stratégique qui est la page de garde il y a deux fabliaux qui sont repris alors un pour la page de garde du tome 1 un autre pour la page de garde du tome 2 et puis cette page 48 mais qu'on ne retrouve pas dans le tome 2 donc en tout trois fabliaux qui sont repris pour le moment ça fait quand même bien peu par rapport à l'ensemble je dois conclure juste une chose chez Bordage le contenu des fabliaux est hétérogène est coupé du reste du reste narratif c'est un genre différent voilà des verts libres etc mais en même temps il y a énormément de points de suture entre le fabliaux et le contenu du chapitre soit ça se répond soit sur les ambiances soit sur les personnages et parfois le chapitre contredit le fabliaux voilà alors pour le moment je n'ai pas trouvé un principe très structurant dans les fabliaux qui sont dans la bande dessinée mais bon j'attends de voir avec les tomes suivants s'il y a quelque chose qui se construit alors je vais conclure extrêmement rapidement voilà sur cette sur cette hybridation qui était quand même j'allais dire noir sur blanc non en lettres dorées sur la couverture mais qui échappe quand même et qui est extrêmement importante me semble-t-il je me demande si les lecteurs de bande dessinée ne vont pas passer les fabliaux qui sont un petit peu rébarbatifs à lire la graphie etc puis un gros texte à voir oui et donc je voulais terminer vraiment très rapidement sur voilà ces bandes dessinées qui ne problématisent pas tellement l'hybridation pas du tout il y a des problèmes de mélange de race mais de race humaine un ours blanc qui va coucher avec un animal peu importe sa race mais noir non j'ai regroupé ici aucun problème sur une éventuelle hybridation entre hommes et animale le seul problème que ça puisse poser par exemple dans ce couple là c'est que le loup est Hidalgo et la demoiselle n'est que bohémienne donc c'est impossible entre pour des raisons sociales en revanche je voulais vous signaler cette très belle bande dessinée cette très belle série en trois volumes c'est terminé qui elle part vraiment dans l'onirisme et qui travaille sur des choses assez troubles troublantes la sexualité est possible et problématique entre hommes entre femmes et animales et voilà on joue beaucoup là dessus sur ce trouble une éventuelle répugnance une éventuelle fascination qui est abordée frontalement dans cette très belle bande dessinée par ailleurs donc sur un mode différent de bordage et roman mais voilà c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps voilà je vous remercie je vous prie l'excuse applaudissements 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 applaudissements